Générique ... Bonjour à toutes et à tous en cette journée internationale des droits des femmes. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Expertes à la Une consacrée aux femmes dans les médias. Le groupe TF1 accompagne ainsi pendant un an 15 femmes expertes dans leur domaine pour les mettre en lumière. Car quelle est la visibilité des femmes et comment faire en sorte qu'elles en aient davantage ? Pour en parler, mes premiers invités, la ministre à l'égalité femmes-hommes, à la diversité, à l'égalité des chances. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Audrey Crespo-Bara. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous et Thierry Tuillier, directeur général adjoint de l'information du groupe TF1. Bonjour Thierry. Bonjour Audrey. Bienvenue. Elisabeth Moreno, on est à l'heure du bilan, du quinquennat. Et on se souvient qu'Emmanuel Macron avait fait des droits des femmes une grande cause nationale. Alors est-ce que les femmes se portent mieux en 2022 ? Est-ce qu'elles sont moins soumises aux violences conjugales ? Elles se questionnent mieux payées ? Est-ce que l'égalité femmes-hommes a progressé ? Alors, pour sûr, dans notre pays, les droits des femmes ont énormément progressé. Il y a déjà beaucoup de travail qui avait été fait avant nous. Les associations féministes luttent depuis de très nombreuses années pour faire avancer les choses. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis qu'Emmanuel Macron a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause de son quinquennat, on a voté pas moins de six lois, six lois en un quinquennat. Donc c'est vous dire le travail qui a été fait, à la fois pour protéger les victimes de violences conjugales et leurs enfants, qui sont des victimes directes également. Donc quatre lois pour protéger les victimes de violences conjugales. Deux lois pour l'émancipation économique et professionnelle des femmes. Parce que tant que les femmes ne seront pas libres, tant qu'elles n'auront pas la possibilité de faire le travail qu'elles souhaitent et d'être payées pour les mêmes responsabilités que les hommes, le même salaire, nous n'y arriverons pas. Donc il y a énormément de choses qui ont évolué ces cinq dernières années. Et ne serait-ce que la manière dont on parle des femmes aussi dans les médias, la manière dont on parle des femmes en politique, je pense que les vents sont tout à fait favorables. Mais on n'aura véritablement gagné que quand il n'y aura plus de 8 mars. Alors parlons justement, effectivement, spécifiquement de la visibilité des femmes dans les médias, puisque c'est l'objet de cette édition d'expertes à la une et de leur présence au sein même des médias. Le groupe TF1 Thierry est très engagé sur cette question. Comment ça se traduit concrètement au sein de la rédaction et de la direction ? Alors au sein de la rédaction, déjà la parité hommes-femmes en termes de présentation. On est totalement paritaire, que ce soit sur TF1 ou sur LCI. Il y a aussi au sein des rédactions autant de journalistes femmes que de journalistes hommes. Et c'est une très bonne chose, c'est déjà ancien. Après, l'un des combats que je mène depuis quelques années, c'est comment faire au niveau des responsabilités, des postes de responsabilité. Alors le CODIR, ce qu'on appelle le comité de direction de la rédaction, se féminise. Il y a de plus en plus de femmes. L'objectif, c'est d'atteindre la parité. Nous n'y sommes pas encore. Donc ça reste un effort à faire, encore continu. Et puis il y a des rédactrices en chef, il y a des chefs de service, il y a même des directrices de la rédaction. Et donc c'est très bien, mais il faut encore aller plus loin. Quelle est la visibilité des femmes dans les médias ? Vous l'évoquiez. On est en pleine campagne présidentielle. Il n'y a jamais eu autant de femmes candidates à l'Elysée. Deux d'entre elles sont même susceptibles d'accéder au second tour. Est-ce pour vous un tournant ? C'est un véritable tournant. D'abord, juste pour revenir une petite seconde sur la représentativité des femmes. Vous, les médias, ou la culture et l'art de manière générale, ont la possibilité de montrer aux jeunes filles qui grandissent aujourd'hui que tout est possible, qu'elles peuvent faire tous les métiers. Si Céline Calvez a fait un rapport il y a quelque temps, c'était en 2020, pour montrer qu'il n'y a que 83%, 83%, ou plutôt 83% des personnes qui sont à la une des plus grands médias dans notre pays, ce sont des hommes. Si on donne le sentiment aux jeunes femmes qu'elles n'existent pas, parce qu'invisibiliser une partie de la population, c'est faire comme si elles n'existaient pas, eh bien c'est quelque part casser ou couper leurs rêves et leur dire qu'elles peuvent être astronautes, qu'elles peuvent être médecins, qu'elles peuvent faire tous les métiers du monde. Donc je pense, je salue déjà les progrès de TF1 en la matière et toutes les entreprises qui ont fait de ce sujet un véritable sujet de transformation important. Mais je peux vous dire qu'il y a encore énormément de choses à faire puisque 43% des entreprises dans notre pays ont soit zéro, soit une seule femme dans leurs dix plus gros salaires, ce qui veut dire dans leurs dix plus grosses responsabilités. Donc il faut continuer d'avancer, on n'en a pas assez. Vous avez été chef d'entreprise, vous avez été femme dans l'entreprise, maintenant vous êtes une femme politique. Est-ce que pour vous, deux femmes notamment, susceptibles d'aider au second tour, est-ce qu'être une femme finalement c'est anecdotique ou est-ce un argument pour convaincre ? Il ne faut absolument pas considérer qu'être une femme en politique aujourd'hui c'est anecdotique. Trop souvent, on nous fait penser que les responsabilités que nous prenons ce sont des responsabilités anecdotiques ou pour faire joli. C'est honteux, c'est scandaleux d'imaginer que les femmes ne peuvent prendre des responsabilités que pour être sur la photo. Nous avons des femmes à des postes de responsabilité extrêmement importants, nous avons des femmes aujourd'hui qui postulent, qui candidatent pour prendre les plus grandes responsabilités de notre pays. Pour moi, c'est la compétence qui prime. Ce n'est pas une question de genre parce qu'il faut rappeler que les compétences et le talent et les capacités n'ont rien à voir avec le genre. Est-ce qu'il y a justement une façon féminine d'exercer le pouvoir et de prendre des décisions selon vous ? Je pense qu'exercer le pouvoir, c'est simplement prendre en considération les personnes dont vous avez la responsabilité, que ce soit un pays, que ce soit une organisation, et penser à l'intérêt général et collectif et faire tout ce que vous pouvez pour répondre à cet intérêt collectif et général. Est-ce que vous pensez qu'il faut un genre pour faire cela ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des femmes dans notre pays qui ont eu des responsabilités extraordinaires ? Je pense à Catherine Magrégor, mais je pense également aux nouvelles patronnes de Veolia ou d'Orange. Est-ce que véritablement, vous pensez que quand elles se lèvent le matin, elles se disent aujourd'hui, je vais diriger mon entreprise comme une femme ou comme un homme ? Avoir des responsabilités, prendre soin des personnes dont vous avez la charge et des tâches qui vous incombent n'a absolument pas de genre. Alors, selon une étude TF1 sur les femmes et l'ambition, à la question, quels sont les freins à votre évolution professionnelle ? Écoute, c'est très intéressant. 36% des hommes de plus de 35 ans répondent le manque d'opportunités d'évolution quand 33% des femmes répondent le manque de confiance en moi. Lorsque vous cherchez à promouvoir des femmes au sein du groupe TF1, Thierry, est-ce le frein majeur que vous rencontrez ? Incontestablement. La confiance et puis aussi le fait de donner du temps en fait à son travail dans l'arbitrage que la plupart des femmes font parfois entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, plus que les hommes. Enfin, c'est vrai. Et donc, pour lutter contre ce manque relatif de confiance, il faut quand même préciser que c'est en train d'évoluer. Heureusement, heureusement. Eh bien, il faut faire un travail très volontariste au niveau des équipes de la rédaction. Il faut parfois beaucoup de conviction. Il faut même un peu parfois forcer la main à certaines femmes qu'on a décidé de nommer rédactrice en chef ou rédactrice en chef adjointe ou chef de service pour leur dire mais ne t'inquiète pas, on est avec toi, on sera à tes côtés. Et c'est vrai qu'il y a un travail là de pédagogie à faire au sein des rédactions et de l'encadrement, avec notamment, j'allais dire, toute une illustration à travers des exemples. Je pense que ce qui compte le plus, c'est de dire, si telle personne a réussi, toi aussi tu peux réussir. Et c'est ça la chance que nous devons donner aux petites filles, peut-être de demain, qui seront des responsables, c'est de se dire, c'est possible pour toi aussi, comme pour les hommes. C'est pas qu'il y a un problème de genre, c'est juste que chaque citoyen dans ce pays doit avoir une chance de réussir. Et j'allais dire, d'aller au bout de ses ambitions, ça me semble très important. Ce sentiment d'illégitimité, vous l'avez éprouvé vous-même ? Et dans quelles circonstances ? Bien sûr, puisque moi, je n'ai évolué que dans des mondes extrêmement masculins, d'abord dans le bâtiment, ensuite dans le secteur des nouvelles technologies, donc des environnements où il y avait toujours peu de femmes. En fait, vous avez ce sentiment d'illégitimité, déjà quand vous ne voyez pas d'autres personnes qui vous ressemblent à cet endroit-là. Déjà, vous vous posez des questions. Et ensuite, l'environnement professionnel dans lequel j'évoluais était un environnement très testosteronné, parce que très masculin. Et pendant un certain temps, j'ai cru qu'il fallait manager comme des hommes pour pouvoir réussir dans le management. En vérité, si vous voulez, parce que plein d'études montrent que les entreprises les plus paritaires et les plus mixtes sont les plus performantes, les plus innovantes, les plus créatives. Et donc, c'est pour ça qu'il faut justement laisser aux femmes la possibilité de manager et de l'idée comme des femmes. C'est là qu'on en tirera tout le bénéfice. Justement, pour aller vers plus d'égalité hommes-femmes, il y a la parité, la fameuse parité, vantée par certains, critiquée par d'autres. Un candidat à la présidentielle trouve que c'est même humiliant pour les femmes parce que c'est prendre une femme pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait. Éric Zemmour qui ajoute « Si une femme est compétente, elle doit avoir le poste. Si elle ne l'est pas, elle ne doit pas l'avoir. » Diriez-vous le contraire ? Alors, je lui demanderais dans ce cas-là est-ce qu'il considère qu'en 2022, toutes les autres femmes de notre pays sont incompétentes et incapables et Éric Zemmour pense que les femmes sont inférieures aux hommes et que ce sont des gibiers. Donc, il n'est plus à une absurdité près en ce qui concerne les femmes. Moi, je crois que si on en est à légiférer, il a fallu que nous votions deux lois durant ce quinquennat pour permettre aux femmes de trouver leur place dans le monde professionnel pour briser ce fameux plafond de verre. Ça n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas parce que les femmes ne veulent pas parce que j'ai entendu parfois les femmes ne sont pas assez ambitieuses. Comme le disait monsieur, c'est une question de confiance en soi, d'estime de soi, mais c'est aussi le regard que la société porte sur les femmes et cette capacité que nous avons à enfermer les femmes dans des rôles, dans des stéréotypes et on a des préjugés quant à leur capacité à diriger. Donnez les rênes d'une entreprise ou d'une organisation quelle qu'elle soit à une femme et vous verrez que les femmes sont aussi capables et compétentes que les hommes et aussi incapables et incompétentes que les hommes. Donc, leur donner les rênes quand elles sont capables mais pas parce qu'elles sont des femmes. Les femmes ne manquent pas de talent ou de compétences et de capacités. Elles manquent d'opportunités d'exercer ce talent et c'est pour ça qu'il faut les accompagner et qu'il faut même de manière temporaire mettre des lois en place et c'est ce que nous avons fait avec Marie-Pierre Rixin de mettre des quotas pour forcer les entreprises à briser ces plafonds de verre qui pèsent sur la tête des femmes. Merci Elisabeth Moreno d'avoir été à nos côtés. Merci à vous. Nous allons voir maintenant comment le groupe TF1 s'engage pour promouvoir la visibilité des femmes. C'est tout l'objet de l'opération Experte à la Une, vous l'aurez compris. Thierry, vous nous présenterez dans un instant la nouvelle promotion d'experte aux côtés de la marraine. Clarisse Agbenienou, la judocate la plus titrée de France, double médaille et d'or au dernier JO de Tokyo en juillet. Son parcours, jalonnée des preuves, nous est retracé par Christophe Abel, Mathieu Perrault et Bruno Chastanier. Un cri comme une libération après tant de sacrifices, tant de combats. Son premier, elle l'a gagné il y a 28 ans dans sa couveuse. Née grande prématurée, Clarisse Agbenienou sera opérée d'un rein et va rester 7 jours dans le coma. Je dirais même que je suis née morte. C'est un mot qui est dur à dire mais c'est vrai quand ils m'ont retiré du vent de ma mère, je ne respirais pas. Nous l'avions rencontrée en janvier 2019 dans la maternité rennaise avec celles et ceux qui ont veillé sur elle jusqu'à son premier souffle. C'est une âme de joie, Clarisse. Ce qui fait que Clarisse, plus rien ne peut lui arriver pire que ce qu'elle a vécu. C'est tout, il n'y a plus rien. Cette épreuve va forger son caractère. À l'âge de 7 ans, la directrice de son école conseille à ses parents de l'inscrire au judo. Une révélation. Très vite, elle enchaîne les podiums et remporte plusieurs tournois en jeunes. À 14 ans, elle ne vit plus que pour ce sport. Mon mari lui a dit « Clarisse, si tu as choisi à faire du judo, tu le fais bien. » Une éducation stricte et son engagement dans la gendarmerie vont pousser l'adjudante Clarisse à décrocher des titres. Cinq fois championne d'Europe, cinq fois championne du monde jusqu'à ce coup d'arrêt en 2016. Elle perd en finale des Jeux Olympiques de Rio. « Ça aurait été largement mieux d'entendre la Marseillaise et d'avoir la bédail de la bonne couleur. » Déterminée, elle se relève et fait de Tokyo 2020 son objectif majeur. Mais l'Eurolympique s'envole une nouvelle fois à cause du report des Jeux. « Elle était limite au fond du trou en fait. C'est comme si quatre ans de travail allait les annuler comme ça en fait. » À 28 ans, Clarisse a désormais tout gagné et devrait faire une pause avec le judo pour vivre un nouveau rêve, fonder une famille. Clarisse Agbeninou, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Et alors que vous êtes en plein rêve, on va en parler, Christophe en parlait il y a un instant. Mais avant de revenir sur votre incroyable parcours, pourquoi accepter d'être aujourd'hui la marraine de cette nouvelle promotion d'experte ? J'ai accepté d'être ma reine aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de tabous, de choses non dites, de rêves brisés ou pas réalisés. Et c'est important pour moi d'épauler comme j'ai pu aussi prendre part pour mes rêves et aller les chercher. D'épauler, dire que tout est possible avec de la confiance et juste de l'entrain. La confiance, la détermination, on verra qu'il vous en a fallu beaucoup. Avant que vous ne nous présentiez, Thierry, cette nouvelle promotion d'experte, regardons le bilan de l'édition précédente. Je suis cancérologue, je suis médecin généraliste, officier supérieur de la gendarmerie, avocate à Pontoise, je suis sinologue, économiste chez meilleursagents.com J'ai créé PandoBac. On prend des femmes expertes et on leur donne des moyens supplémentaires pour ne pas avoir peur, pour sentir qu'elles sont aussi fortes que leurs collègues experts. Je trouve que c'est la bonne voie, ça. Merci d'être avec nous, Julia Minskowski. Bonsoir docteur Hortense Ducouray. Avec toutes ces données, le véhicule peut avoir des informations sur la météo. Pour tout le monde, comme pour un médecin, j'imagine, parfois on oublie qu'on a des patients. Ce n'est pas à Nicolas Sarkozy de prouver qu'il ne savait pas. On a osé se faire confiance, on a osé dire oui, on a osé croire en soi. avec des femmes d'exception au parcours si différent mais si proche, de vouloir changer les choses. On a moins l'opportunité que les hommes d'investir dans des réseaux et ça, ça a été une merveilleuse opportunité que le programme m'a offerte. Donc en gros, je vous souhaite une aussi belle expérience que celle que j'ai eue. Alors Thierry, qu'est-ce que cette première édition a permis d'améliorer ? Écoutez, là on a vu quelques-unes des expertes qui sont intervenues. Il y a presque 10 expertes sur une promo de 15, donc c'est quand même une très large majorité, qui ont fait plusieurs fois le plateau du journal télévisé de TF1, que ce soit le 13h ou le 20h. Ça, c'est une vraie réussite. C'était leur première. Je me souviens parfois d'une certaine tension et angoisse quand elles devaient venir sur le plateau de TF1. Mais elles l'ont fait. Et puis d'autres sont intervenues dans d'autres médias parce que je le rappelle, ce n'est pas dédié à TF1. On fait ce travail-là pour l'ensemble des médias français et donc ils sont intervenus. J'en ai vu quelques-unes sur les chaînes info concurrentes et c'est très bien et pour nous, c'est un immense bonheur de les voir s'épanouir dans ce nouvel exercice. Clarisse, Thierry va nous présenter maintenant la nouvelle promotion dont vous êtes la marraine. Je vous en prie, Thierry. Oui, merci. Merci Audrey. D'abord, préciser que c'est le même principe que l'année dernière. Donc c'est bien 15 expertes, une promo de 15 expertes avec un certain nombre de programmes puisqu'il s'agit d'abord d'immersion au sein de la rédaction. On a vu notamment des rencontres avec des présentatrices comme Anne-Claire Coudray, toi Audrey sans doute aussi et puis il y a un parrainage, un marrainage de ces expertes qui vont être accompagnés. Il y a aussi du média training. C'est très important le média training et donc c'est cet ensemble-là d'exercices entre guillemets qui doit permettre de franchir les obstacles qui est de gagner en confiance en soi parce qu'on a entendu ça. Alors, cette année, c'est quoi l'objectif ? C'est qu'à chaque fois, on a repéré que nous avions des faiblesses dans un certain nombre de domaines. Dans d'autres domaines, dans beaucoup de domaines, ça va. Mais par exemple, dans le domaine de la santé suite au Covid, on s'est rendu compte que l'essentiel du personnel qui nous était envoyé était masculin. Donc, on a décidé, par exemple, de promouvoir un certain nombre d'experts. J'espère qu'on va voir les panneaux en matière de santé. Donc, on a là une chef adjointe du SAMU de Paris, une urgentiste de Bordeaux, une femme médecin généraliste, une experte de l'immunologie qui travaille pour l'Inserm et puis une jeune chef d'entreprise qui est engagée dans tout ce qui est domaine de la santé. Nous avons aussi, là aussi, c'est très problématique de trouver des experts dans ces domaines-là prévus et engagés des experts dans le domaine de la police, du régalien, police, justice, défense. Et là, par exemple, c'est l'autre panneau. Nous avons, en effet, par exemple, une experte de la police. C'est une ancienne porte-parole de la police. Nous avons aussi une constitutionnaliste. Figurez-vous que c'est très compliqué de trouver une spécialiste du droit constitutionnel. Et puis, troisième domaine d'importance, nouveau aussi, c'est tout ce qui concerne le climat, la démographie, l'économie, au sens large. Et là, nous avons donc de nouveaux visages qui se présentent à vous. Nous avons une démographe qui travaille à l'INEN. Nous avons une experte du climat météo. Nous avons aussi une experte en réchauffement climatique. Et enfin, une experte de l'emploi. Donc, voilà pour rapidement passer en revue, j'allais dire, les expertises. Mais l'objectif, c'est bien entendu de permettre aux journalistes de toutes les rédactions, celles de TF1 et de LCI en premier lieu, mais aux journalistes de toutes les rédactions de pouvoir compter sur des personnes qui sont prêtes à intervenir et qui se rendent disponibles pour intervenir dans les différentes émissions télé. Alors, rendre ces femmes expertes visibles. Clarisse, en tant que marraine, qu'avez-vous envie de dire à toutes ces femmes ? Quels messages voulez-vous leur transmettre ? Déjà, en premier, j'ai envie de leur dire bravo. Bravo pour ce qu'elles font, bravo pour leur force, leur courage, leur ténacité. Et c'est important de pouvoir avoir des femmes comme ça, inspirantes, parce qu'elles le sont. Et ça peut en engendrer beaucoup, plusieurs. Donc, c'est important de se dire qu'on peut rêver et qu'on peut arriver aussi au plus haut dans chaque domaine, que tout domaine est différent et accessible. Donc, vraiment bravo et j'espère que ça va continuer comme ça. Et vous êtes, Clarisse vous-même, depuis longtemps engagée dans une plus grande médiatisation des femmes, l'exposition médiatique des femmes dans le sport, dans votre sport, dans les autres sports. Pourquoi cet engagement-là ? Je pense que je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai pas fait exprès d'être engagée ou de dire que je veux être médiatisée. Mais forcément, en faisant pas mal de médailles, en essayant de parler correctement, ça pousse à aller chercher ce qui est un peu un peu au fond et peut-être qu'on voyait un petit coup de mystère, un rêve et on a voulu aller creuser un peu plus. Et en tout cas, je remercie d'avoir creusé. Et ça m'importe parce que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me regardent, que ce soit des petites filles ou des petits garçons. Et c'est important de leur dire que dans la vie, il y a des moments qui peuvent être plus durs que d'autres. On ne m'a jamais dit que j'allais gagner et au final, voilà où je suis. Et j'espère qu'en regardant un peu tout ça, que ce soit dans le sport ou d'autres choses. Mais ils vont se dire que les rêves sont possibles, c'est atteignable et qu'il faut juste en donner les moyens. C'est ça. On l'a vu dans le portrait, Christophe Abel vous a consacré la détermination qu'il a fallu avoir. Se faire une place dans le monde du judo, est-ce que ça a été difficile et en quoi cela l'a été ? Oui, bien sûr. De toute façon, de se faire une place dans le monde pour tous, c'est difficile. Mais ce qui a été d'autant plus, je dirais, difficile et simple, c'est juste de se faire sa propre place. Donc, c'est difficile de se faire sa propre place. Mais d'un côté, quand on a... Enfin, pour moi, je ne voyais pas tous les murs qu'il y avait en face de moi. Pour moi, c'était des murs qui étaient accessibles, que je pouvais grimper, même si j'ai eu des... Ah, mais comment tu arrives à gagner ? Mais tu n'es qu'une fille. Ok, tu as un garçon manqué, mais bon, voilà. Ou ta couleur de peau. Donc, j'ai eu toutes les choses possibles, la totale. Mais pour moi, ce n'était pas un frein. J'étais dans mes rêves et pour moi, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter dans mon rêve pour être championne olympique et plus, quoi. Et on se souvient, regardez des Jeux de Tokyo où les athlètes féminines ont brillé. Vous avez, vous-même, été double médaillée d'or, on le disait. Cette une de l'équipe, on s'en souvient, l'été dernier, ce titre du journal « Femmes puissantes ». Il vous plaît, ce titre-là ? Bien sûr qu'il me plaît et il reflète bien ces belles photos, ces belles images et ce qu'on a pu prouver au jeu. Je crois même que les femmes ont fait plus de médailles que les hommes. Cinq contre deux en individuel. Non, c'est vrai que ça fait plaisir et voilà, si jamais vous entendez, misez un peu plus sur les femmes parce que ça marche, ça fonctionne. Ça peut marcher, oui. Et on vous est souvent affublée, Clarisse, du surnom Teddy Riner Féminin. Est-ce que ça, ça vous agace ou vu le géant, ça vous flatte plutôt ? Écoutez, je pense que je n'ai pas besoin d'être mis avec un autre prénom, Clarisse, tout court. C'est très bien, il a son nom, j'ai le mien, donc ce n'est pas que ça m'agace mais je porte bien mon nom de famille et mon prénom. Les parents ont bien choisi donc je le prends. TF1 Thierry a été le diffuseur de la Coupe du monde féminine de foot en 2019. TF1 a aussi récemment mis à l'honneur l'équipe de Hande, l'équipe de France féminine de Hande lors du Mondial en décembre dernier. En quoi cette exposition médiatique compte et pèse ? Elle compte pour la raison que vient d'indiquer Clarisse, c'est le côté modèle, le côté exemplaire. Je pense que pour les petites filles qui voient la réussite de grandes championnes comme Clarisse, c'est formidable de pouvoir en effet se brancher sur une grande chaîne comme TF1 qui diffuse des compétitions majeures. La Coupe du monde de fouille, vous l'avez dit, c'était beaucoup de matchs de l'équipe de France mais pas que. en clair, en gratuit, à une heure de grande écoute, c'est des millions de gens. Je crois que j'ai un chiffre ici pour rappeler que le France-États-Unis qui était je crois la demi-finale me semble-t-il de la Coupe du monde de foot, en France, c'est plus de 12 millions, c'est près de 12 millions de téléspectateurs. Donc ça prouve que les Français reconnaissent la valeur du sport féminin dans notre pays et puis qu'ils ont besoin de rêver aussi à travers les performances des équipes féminines. Et donc, pour TF1 qui est quand même la première chaîne de France, c'est tout à fait normal d'être, j'allais dire, à la pointe de ce sport-là et je vous annonce qu'en 2023, il y aura en effet des rencontres féminines qui seront diffusées. Vous avez l'Euro de foot, je crois, français féminin et on va continuer en effet sur cette ligne-là parce que c'est une ligne stratégique voulue par Gilles Pellisson, le président du groupe TF1. Et Clarisse, alors parallèlement à votre carrière sportive, vous travaillez dans la gendarmerie. Là aussi, c'est un univers plutôt masculin. Est-ce que là aussi, il a fallu jouer des coudes pour trouver une place ou pas ? Ce qui est marrant, c'est que je suis sportive de l'armée, dans l'armée des champions. Donc, je ne suis pas, je ne fais pas vraiment comme les filles qui sont dans l'armée où elles se sont mises. Moi, c'est un contrat d'insertion professionnelle. Donc, c'est été fait exprès pour que je puisse faire mon sport et en même temps, avoir le parallèle avec la gendarmerie. Donc, j'en suis vraiment fière. Ils me suivent depuis mes débuts, depuis 2014. Donc, ça fait un moment déjà. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'on a vraiment les mêmes valeurs, les mêmes codes que dans mon sport qu'au judo. Donc, pour moi, ça reflète tout ce que je fais aujourd'hui. C'est dans l'alignement et j'en suis vraiment fière aujourd'hui. Je continuerai en tout cas tant que je suis en train de faire du judo et dans la carrière de sportive à être gendarme. Après, c'est soit je décide d'arrêter et de faire autre chose ou soit je peux faire un concours pour rentrer dans la gendarmerie. Vous ne savez pas pour l'instant ? Pour l'instant, ce n'est pas mon premier choix parce que, comme vous le savez, j'ai fait une école de coaching. Donc, je peux être aussi coach dans la gendarmerie. Ça, ça m'irait aussi. Et puis, vous vous êtes lancée il y a peu dans une formation à HEC en pleine carrière sportive. Vous avez mené les deux de front ? Oui, j'ai mené les deux de front l'année des Jeux Olympiques comme ça a été repoussé et que j'avais décidé déjà de repousser. Vous aimez les défis ? Oui. Je pense que c'est l'air du temps qui aime les défis parce que je devais faire une année après l'autre et finalement, ça a décidé autrement. Et je n'ai pas voulu repousser parce que je prends aussi de l'âge, j'ai des rêves et pour moi, j'ai envie d'assembler les deux. J'ai réussi à assembler les deux donc j'ai gagné les Jeux et j'ai été formée coach de vie donc je peux maintenant exercer. Voilà, coach de vie, c'est un peu le rôle que vous allez avoir très bientôt puisque vous attendez votre premier enfant. Que ce soit une fille ou un garçon, l'importance de donner leur place aux femmes, j'imagine que c'est quelque chose que vous allez lui transmettre mais comment le transmettre ça ? Alors oui, bien sûr que ça soit un petit garçon ou une petite fille, je ne sais toujours pas mais pour moi, c'est important si c'est un petit garçon de lui montrer, de lui expliquer et j'ai des bonnes valeurs pour ça et un bon caractère. Donc il saura qu'il faut aider aussi maman pour toute tâche et papa aussi et si c'est une fille qu'elle peut faire ce qu'elle veut et pareil pour un petit garçon, ce qu'elle veut du moment que c'est ses choix, que c'est poussé, que c'est travaillé et que c'est son rêve. Thierry, c'est aussi des valeurs qu'on transmet chacun à ses enfants, vous, à votre fille, à votre fils aussi j'imagine ? En l'occurrence à ma fille, en effet, c'est très important de croire parce que je pense que c'est sans doute l'un des freins principaux et on a besoin d'exemples de réussite. Donc oui, bien sûr. Un exemple, vous en êtes-là, évidemment, on va se retrouver au JO 2024, rassurez-nous. Oui, je reviendrai encore plus forte. Encore plus forte et ça commence quand l'entraînement ? Ah, ça d'abord, on va laisser les bébés décider et après, j'aurai quand même deux bonnes années pour revenir donc je ne me fais pas de soucis et comme on sait, les femmes, même après un accouchement, sont encore plus fortes donc ne vous inquiétez pas pour moi. On est avec vous en tout cas. Merci infiniment d'avoir été à nos côtés. Alors, tous les grands groupes audiovisuels sont soumis à des règles de parité et cette année, le bilan est plutôt bon comme nous le révèle Carole Bien-Aimé-Besse qui est membre du Collège de l'Arcom. Cette nouvelle autorité qui est née de la fusion du CSA et d'Hadopi, elle est interrogée par Christelle Chirot. Certes, il y a une tendance positive, c'est-à-dire que les chaînes ont conscience maintenant qu'il est important de donner une juste part aux femmes à l'antenne mais également qu'elles aient un temps de parole qui soit le même. Et souvent, on s'aperçoit que même s'elles sont présentes en plateau, elles ne prennent pas autant la parole que les hommes. Donc, constamment, je pense que c'est un effort à la fois d'identifier des personnalités, aussi de l'autre côté, une fois qu'elles sont identifiées, de les accompagner pour pouvoir venir s'exprimer sur vos antennes parce que ce n'est pas évident, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément et qui n'est pas forcément naturel. Donc, là aussi, ça demande un accompagnement. Donc, la route est longue mais je trouve qu'on se rapproche des 52% d'année en année avec des efforts. Les choses ne se font pas naturellement. C'est-à-dire qu'au sein des antennes, il y a des gens qui veillent à ce que cet équilibre soit présent et ça, c'est quelque chose que l'on constate et qui nous permet de progresser. Donc, non, on continue et on avance. Et place maintenant aux femmes modèles. Les femmes ont-elles besoin de modèles et comment donner plus de visibilité à ces modèles ? On va en parler maintenant avec nos invités. Ruth Elkrieff, bonjour Ruth. Bonjour Audrey. Merci d'être avec nous, femmes modèles, dans le journalisme. S'il en est, vous animez chaque soir sur LCI le 20h, 22h où se succèdent les figures de l'actualité politique. Vous êtes également aux commandes des soirées politiques de la chaîne et puis vous avez animé hier soir un débat avec les candidats à l'élection présidentielle face aux électrices du magazine Elle. Nadja Lemmiaro, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ex-international de Hande, présidente de la Ligue féminine de Hande. Vous vous êtes aussi fait une place dans les médias puisque vous avez commenté les matchs de Hande des championnats d'Europe, du monde et des JO pour TF1 et Eurosport. Et puis Sibylle Le Maire, bonjour. Bonjour Audrey. Merci d'être avec nous. Directrice exécutive de Bayard Press dont la filière jeunesse en fait le numéro 1 pour la presse pour enfants. Vous nous direz justement lequel rôle peut jouer la presse pour enfants dans la promotion des modèles féminins. Et puisqu'on parle de femmes modèles, nous sommes allés vous demander quelles sont vos femmes modèles. La femme modèles, la femme modèles, je ne sais pas, je pense à Simone Veil par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est une référence universelle, parce que c'est une femme extraordinaire et qu'elle a marqué son époque et qu'elle marquera aussi l'avenir je pense. Et je dirais une autre femme moderne, Maud Bailly chez Accor, qui représente la diversité, la liberté de parole, l'humanité. Rosa Marc. Ouais, moi c'est une femme modèles pour moi. C'est l'image des droits des Noirs américains, donc pour moi de tous les Noirs du monde. C'est un grand modèle pour moi. Une actrice française qui représente très bien, moi que j'adore, c'est Ingrid Chauvin. C'est une personne qui a vécu des choses difficiles dans sa vie et malgré tout elle garde la face. Voilà. Je dirais Christiane Koubira parce qu'elles ont des pensées qui me parlent beaucoup d'ouverture, de respect. Allez, la même question pour chacun d'entre vous. Quelle est votre femme modèle et pour quelle raison ? Maman. Ah oui. Oui, parce que elle m'a tout appris et elle m'a appris mon indépendance et elle m'a appris à avoir confiance en moi très jeune et elle m'a dit que tout était possible et qu'il suffisait de travailler et que le fait d'être une femme pourtant venant d'un milieu traditionnel n'était pas un obstacle. Bon, à part ça, évidemment, il y a beaucoup d'autres femmes mais en réfléchissant à votre question, oui, c'est cela qui m'est venu à l'esprit. Vous avez le droit de donner la même réponse. Nadia Laine. Moi, je n'ai pas été non plus la chercher très loin, c'est ma mère. avec toutes les valeurs déjà par rapport à son histoire de vie, la vie qu'elle a eue et toutes les valeurs qu'elle a transmises et puis après toute l'ascension qu'elle a faite en tant que femme immigrée et ce qu'elle était devenue, donc oui, sans hésiter. Sybille Le Maire ? Alors, avant de vous répondre, je dois vous avouer que moi, quand j'étais jeune, mon féminisme était assez flou. J'ai grandi dans un univers éminemment masculin par la force des choses, seule fille parmi cinq frères et effectivement, alors, c'est un avantage, c'est formateur, ça vous apprend la notion de temps de parole très jeune, la difficulté à être écoutée et je vais vous faire un deuxième aveu, on m'a longtemps surnommée Arlette Laguillet. Alors maintenant, je vais répondre comme vous deux, ma mère. C'est Arlette Laguillet, votre modèle. alors je pensais Arlette Laguillet parce qu'on ne l'a pas encore nommée, mais non, c'est ma mère, c'est ma mère pour qui j'ai une profonde admiration parce qu'elle s'est retrouvée veuve à 52 ans, seule avec ses six enfants et je dois dire qu'elle a surmonté cette rupture de la cellule familiale avec beaucoup de courage et je pense que j'ai puisé en elle cette volonté d'autonomie et d'indépendance. Thierry, un modèle, une femme modèle ? Moi, il y a ma mère quand même. Pour les mêmes raisons. Pour répondre. Pour les mêmes raisons. Elle risque de vous en vouloir. Voilà, sinon elle va m'en vouloir. Non, mais au-delà de ça, moi, ce n'est pas une femme en particulier, mais c'est des situations et donc je pense en particulier aux femmes afghanes. J'y pense beaucoup depuis pas mal de mois et pour celles, en tout cas, qui ont choisi de rester et d'aller manifester, de combattre. On en a beaucoup dans nos reportages, même des artistes qui continuent à peindre en clandestinité. J'ai une admiration, mais alors, vous ne pouvez pas le savoir, sans limite pour ces femmes-là. Ruth, alors en devenant une référence dans le journalisme politique, Nadja Lehmann, en vous faisant une place dans le sport et dans le journalisme sportif et Sybille, en devenant la patronne d'un grand groupe de presse, vous êtes devenue des modèles, que vous le vouliez ou non. Qu'est-ce que vous avez à cœur de transmettre aux plus jeunes générations ? Je pense qu'effectivement, c'est cette notion de rôle modèle américain, c'est ce que vous voulez nous expliquer. En fait, d'une certaine façon, elle ne vient pas naturellement. Vous avez raison. Quand on se rend compte qu'il y a le regard d'une petite fille qui vous arrête ou de quelqu'un de la famille qui vous dit « j'aimerais faire comme toi », c'est vrai que c'est très touchant et en même temps, c'est un peu perturbant parce qu'on dit « non, non, attention, il y a beaucoup d'imperfections derrière tout cela ». Mais moi, ce que je veux transmettre, c'est que c'est la volonté, le travail, l'énergie et que c'est possible. Donc, pas de limite aux rêves, pas de limite en se donnant les moyens et donc, c'est transmettre cela essentiellement pour moi parce qu'il y a beaucoup d'obstacles psychologiques, il y a beaucoup d'histoires qu'on se raconte, il faut toutes les oublier et il faut juste avancer et y aller. Notre JLM, c'est à peu près ça aussi, la difficulté peut-être d'en avoir conscience et en même temps de la volonté de transmettre des valeurs. et puis après, il y a un peu le syndrome de l'imposteur, des fois, on a l'impression « pourquoi moi ? » « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? » Mais c'est vrai qu'après, c'est plein d'histoires de vie singulières et aujourd'hui, je pense que chacune a sa vie à mener. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est déjà d'un, de croire en elles quand on voit que le manque de confiance est un des éléments clés de la non-progression des femmes, d'avoir confiance en elles, de trouver leur place et puis après, tout simplement, de s'affirmer avec ce qu'elles ont et ce qu'elles sont. Sybille ? Alors, une femme modèle, non. Une femme engagée, oui. Une éclaireuse, j'espère. Je dirais deux choses. D'abord, un, agissons ensemble. Je pense que la place des femmes nous concerne tous et c'est bien, en fait, l'ambition qu'on a aujourd'hui de dire pour que dès à présent, ce qui est accordé aux femmes ne ressemble plus ni à un cadeau ni à un combat mais à une évidence. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est déterminant. Agissons ensemble et surtout, surtout, misons sur l'éducation. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ça se joue au plus jeune âge et c'est là où il faut agir. Ruth, on en parlait avec la ministre à l'égalité, Elisabeth Moreno, en début d'émission. Jamais les femmes n'ont été autant présentes dans une campagne présidentielle. Deux d'entre elles sont même susceptibles d'accéder au second tour. c'est clairement un tournant. Oui, c'est intéressant. Et en même temps, c'est aussi une évidence. Ce qui me frappe plutôt, c'est qu'elles ont toutes un discours assez féministe, y compris des femmes qui ne viennent pas de ces horizons-là où on pensait que le féminisme était, je dirais, cantonné à un camp politique. Aujourd'hui, ces femmes qui sont candidates, elles portent toutes des valeurs de défense des droits des femmes. Et on l'a vu hier soir à notre émission avec les candidats et les candidates. Et c'est vrai que je suis frappée par cela parce que c'est une cause incontournable, c'est une cause d'évidence et leur place aussi est évidente. Et c'est pour ça que parfois, s'il y en a qui se plaignent de misogynie ou de machisme, je veux bien l'entendre, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas galvauder non plus cet argument. Elles sont là, elles se battent, elles ont des équipes, elles sont susceptibles d'y arriver et donc, on avance. Vous faites allusion sans la nommer à Valérie Pécresse qui dans l'émission intitulée Mission Convaincre que vous animez avec David Pujada sur LCI reconnaissait qu'elle veillait particulièrement à ne pas se mettre en colère et voici pourquoi. Une femme qui hurle, ça la décrédibilise tout de suite. Quelle inégalité ! Les femmes n'ont pas le droit de crier ? De se mettre en colère ? Les femmes leaders, non. Elles n'ont pas le droit. Parce qu'un homme qui crie, c'est un homme qui a de l'autorité, une femme qui crie, c'est une femme qui est autoritaire, voire même une hystérique. Êtes-vous d'accord avec elle ? Je pense que oui. Enfin, pas seulement crier, être juste ferme, être juste un peu dure, être juste pas souriante tout le temps, ça vous fait paraître comme une sorcière. Non mais, il faut savoir, c'est vrai. Je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'en faisant mon métier, si j'avais l'air trop inquisitrice ou trop dure avec des personnalités politiques que j'interviewais, j'étais trop méchante et ce n'était pas possible. Alors qu'un homme, évidemment, pouvait faire un scandale, interpeller son invité, lui balancer n'importe quoi. Donc c'est vrai que comme femme, on a une forme de différence et moi je suis pour la nourrir, je suis pour la cultiver, je ne suis pas pour imiter, je ne suis pas pour faire comme un homme particulièrement, je pense qu'on est totalement égaux, évidemment, hommes et femmes, mais je suis pour être moi-même avec mes côtés féminins, mon côté masculin, mais ne pas faire semblant, ne pas imiter. Oui, ça c'est sûr. Percevez-vous cette différence de traitement dans les hommes et les femmes politiques et au-delà dans la représentation qu'on peut avoir des hommes et des femmes dans les médias ? Oui, on le perçoit et puis après surtout ce qu'on entend sur les femmes, ne serait-ce que leur tenue vestimentaire, des fois à l'Assemblée, une femme doit être habillée d'une certaine manière et si elle est trop bien habillée ou trop féminine, il y aura un jugement là-dessus tant qu'un homme, on ne va pas le complimenter sur sa tenue vestimentaire ou le critiquer. Donc rien que ça, déjà ça vient dire énormément de choses par rapport aux différences et puis après oui, je pense qu'une femme qui va crier, alors ce qui est marrant c'est que dans le sport, on ne va pas le retrouver parce que nous, une femme qui est agressive, au contraire, on en a besoin. On a besoin de cette agressivité donc nous, ça va être un plus mais après c'est vrai qu'on a besoin, la femme doit renvoyer de la rondeur, de la douceur et dès qu'elle est un peu plus droite, un peu plus carrée et qu'elle osse le ton, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est mal uné, ce n'est pas le bon moi, on va y trouver des arguments comme ça un peu assez sexistes et qui n'ont aucune valeur. Sybille, vous percevez cette différence de traitement entre les hommes et les femmes ? Oui. Et comment ? Après, j'ai toujours pensé qu'avec un peu de courage et du leadership, on arrivait à faire bouger les lignes mais ça demande du travail, oui, il y en a encore, absolument. Thierry, vous qui avez dirigé l'information de France Télé et ses émissions politiques avant de diriger celle de TF1, est-ce que vous percevez cette différence ou elle s'est clairement atténuée au fil des années ? Par rapport à ce que dit Valérie Pécré, je suis d'accord avec toutes les personnes ici, je pense qu'en effet, une femme qui crie sera jugée plus sévèrement qu'un homme qui crie. J'ai rarement vu une femme qui criait dans un débat public. C'est une des forces, d'ailleurs, je pense, du leadership féminin, pour le coup, je pense qu'il y a un self-control, en vérité, plus fort, plus grand que chez les hommes parce que peut-être que le rapport de pouvoir chez les hommes se traduit plus par, j'allais dire, des décibels. Et je pense que c'est une des forces, c'est-à-dire quand on regarde les leaders féminins à l'étranger, on voit que généralement, ce sont des personnes très pragmatiques, assez courageuses et rarement, c'est-à-dire nous voyantes. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt à mettre très à l'actif des femmes qui veulent faire demain une carrière politique. Donc oui, et puis après, il y a des évolutions, en effet, il y a une féminisation, heureusement, et enfin, j'allais dire, de la classe politique française, sans doute pas assez. On voit quand même que parfois, même au sein de l'exécutif, ce n'est pas si évident. Non, souvent, et en plus, elles sont entourées seulement d'hommes. Donc il y a vraiment des questions parce que le passé fait que les couches, la sédimentation fait qu'il y a beaucoup d'hommes autour d'elles, alors même qu'elles, elles peuvent avoir promis des femmes autour, elles ne sont pas encore là. Et j'ajoute aussi des femmes en responsabilité sur des sujets régaliens. On a une ministre de la Défense, c'était une des premières fois avec Marie-Marie, Marie-Marie, en charge d'un certain nombre de secteurs. Oui, Place Beauvau, Quédor Cé, Bercy, des hommes. Et les femmes sont peut-être encore cantonnées. Est-ce qu'à l'égalité homme-femme, par exemple ? On n'imagine un homme certainement pas. Est-ce qu'il y a encore des... Vous savez, moi je pense que j'ai entendu la ministre tout à l'heure. Je suis d'accord avec elle. L'idéal, c'est qu'il n'y ait plus de 8 mars, c'est qu'il n'y ait plus de différenciation, c'est que ce ne soit plus une exception, c'est qu'on ne dise plus, c'est la journée de la femme, moi ça m'insupporte, même si... Parce que c'est tous les jours la journée de la femme et la journée de l'homme. Enfin bon, voilà. Mais oui, je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrive à ce que ce soit évident et naturel. Alors c'est une progression, c'est une question d'éducation. Je trouve que dans les jeunes générations, il y a beaucoup de choses qui bougent. On a des débats entre mère et fille sans fin parce que les féminismes ne se ressemblent pas toujours. Et on voit bien que ça va vite, que ça va assez fort. Donc moi, je suis assez optimiste sur les évidences. Mais il reste des lieux de pouvoir pour rien vous cacher. Je veux dire, je pense qu'à l'Elysée, par exemple, la première cellule autour du président, il n'y a pas de femme, à part son épouse. Et beaucoup de leaders politiques aujourd'hui sont très entourés que d'hommes. Donc il y a des choses à faire qui feront que ce sera une évidence, je pense, assez rapidement. Et vous êtes vous, vous-même, déjà retrouvée dans une situation où vous vous êtes sentie moins bien traitée parce que c'est une femme moins bien traitée par un invité. Ah, par un invité ? Oh, je lui coupe la parole. Ah non, non. Je ne me laisse pas faire. Est-ce qu'on conteste davantage la légitimité d'une femme ? Est-ce que ça vous est arrivé, Sybille, Nodjalen ? Est-ce que vous avez eu l'impression, à un moment donné, dans votre carrière, d'être moins bien traitée parce que vous étiez une femme ? Mais des petites, des petites. Oui, parce que vous étiez au milieu des cinq frères. Ah ben là, parce que vous faites des équipes, vous êtes six, vous faites des équipes de trois, vous comptez pour du beurre, c'est-à-dire vous et le dernier. Ça, vous l'apprenez très, très vite. Donc justement, ça vous donne une volonté de changer les choses très jeune. Je pense que toute femme, en fait, l'a expérimentée dans une carrière professionnelle. je pense que je ne le regarde pas. Je ne le regarde pas parce que je n'ai pas envie de le voir, parce que je n'ai pas envie de m'appuyer sur ça et que quand je me lève le matin, je ne suis ni femme, je ne suis ni noire. Je suis juste un être humain qui le chante le matin et qui a envie de passer une bonne journée, de travailler, d'être avec ses enfants. Donc voilà, je ne préfère pas m'attarder là-dessus parce que c'est des freins qui peuvent être trop douloureux, je pense, si on s'arrête là-dessus et qui viennent vraiment aller toucher l'estime de soi. Donc moi, je trace ma route, je fais un petit bout de chemin. Vous êtes à la tête d'un grand groupe de presse, je le disais, Sybille Demer, directrice exécutive de Bayard Presse. Est-ce que ça a été compliqué de se faire une place ? Non, pas chez Bayard. Non, parce que d'abord, il y a une majorité de femmes et en tête que ça aide. Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est après sur les postes de direction où ça devient plus compliqué. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme nos contrats de presse, la mixité est inhérent à notre groupe de presse. Et c'est vrai que si vous me permettez de le dire, la mixité, nous, elle est inhérente à nos contrats depuis la création de la presse jeunesse en 1966 avec Pomme d'Api. Alors, c'était quand même assez visionnaire, voire militant à l'époque. Et ça a perduri. Et c'est vrai que nous y travaillons beaucoup. On parlait de la représentation. Il est très difficile aujourd'hui pour une jeune fille de devenir ce qu'elle ne voit pas. D'où l'importance d'une émission, l'émission que vous portez, effectivement, c'est très, très important. La représentation dans l'imaginaire des enfants est importante. On développe ça aussi au sein de personnages que vous connaissez peut-être, Mortel Adèle qui rencontre un succès absolument phénoménal du côté des plus jeunes avec ce signe intéressant qu'il intéresse aussi bien les garçons et les filles. Est-ce que la mixité, la parité, Thierry, est-ce que c'est quelque chose qui est important dans la constitution, par exemple, des plateaux d'invités sur LCI, dans les reportages des journaux de TF1, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi ? Ça me tient à cœur et ils le savent, je crois, parce que je les enquiquine beaucoup pour qu'il n'y ait jamais, par exemple, sur un plateau de LCI, aucune femme. Ça paraît inévident, mais parfois, ce n'était pas si évident que ça, on le sait, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est vrai aussi, beaucoup de réunions, de conférences de rédaction, de pédagogie. Moi, je préfère la pédagogie à la contrainte, même si c'est dans les objectifs des managers que de favoriser la parité. Et donc, de fait, on a atteint des objectifs, j'allais dire, corrects, pas tout à fait satisfaisants. Je regardais les statistiques pour préparer cette émission, on a à peu près 44% d'expertes dans nos journaux, 33% d'expertes pour LCI, c'est pas mal, mais franchement, on peut faire mieux. Mon objectif, c'est plus de 50%. Parce que les femmes représentent 52% de la population française. On peut se dire, c'est bien, parce qu'il y a une progression, enfin, on est encore loin du compte. Donc, je leur demande encore un effort à mes équipes. Vous veillez à cette parité-là, votre ? Oui. Quand vous proposez vos plateaux d'invités, notamment. mais ce qui est intéressant, c'est que les équipes avec lesquelles je travaille m'engueulent parfois en me disant, hé, attention. Je dis, non, mais il n'y a pas de problème, bien sûr, mais non, non, il n'y a pas assez de femmes-là. Je dis, non, mais il n'y a pas de problème, tu as raison, tu as raison. Donc, non seulement je l'ai intériorisé, mais tout le monde autour de moi l'a intériorisé. Il y a une sorte de rappel au règlement régulier, et ça, c'est vrai que c'est extrêmement bien, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que, quand on va chercher des expertes, quand on va chercher, il y a une intériorisation par un certain nombre de femmes sur, est-ce que je vais être bonne à la télé ? Comment ça va se passer ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je suis... Et tout ça, c'est vraiment des siècles, des siècles à balayer et un travail de fond à faire. Et il demeure, c'est évident, il demeure. Nod Jalem, je rappelle que vous êtes internationale de hand, présidente de la Ligue Féminine. Je rappelle que vous êtes fait une place aussi dans les médias en commentant les matchs des plus grands championnats. L'équipe féminine s'est illustrée l'an dernier en remportant pour la première fois le titre olympique à Tokyo. Est-ce que c'est une fierté pour les femmes ou pour votre sport ? Ah, pour mon sport. Avant tout, pour mon sport. Très clairement. Après, oui, pour les femmes, pour l'histoire du handball féminin, oui, c'est une fierté. Ah, vous parlez de handball féminin ? Oui. Vous savez que certaines femmes refusent d'entendre parler de handball féminin en disant que c'est le même sport. C'est le même sport, mais avec des spécificités différentes. Donc, après, on dit Ligue Féminine de handball et en fait, c'est tellement dans mon vocabulaire que oui, je dis handball féminin, mais oui, c'est le même sport, ce sont les mêmes règles. Mais il y a quand même des petites différences aussi dans le handball féminin. Mais oui, si je reviens à votre question, on fait vibrer et toute la famille du handball, que ce soit... Du coup, le handball est devenu un sport sans sexe, effectivement, parce que tout le monde était derrière et les garçons, quand ils ont eu leur titre, sont venus encourager les joueuses équipes de France. Donc, c'est toute une histoire, cette médaille-là, c'est l'histoire de toute la famille du handball. Donc, bien sûr que c'est une fierté parce que quand on reprend l'histoire du handball féminin, en 1999, on a eu le premier titre de vie championne du monde, personne ne nous connaissait. Aujourd'hui, on peut citer certains noms de joueuses, alors moins que les garçons, c'est clair, mais personne ne nous connaissait. Et aujourd'hui, de dire que le handball féminin comme le handball masculin ramène des médailles, en termes de parité, c'est tout un dispositif derrière, parce que ce n'est pas pour rien que les filles ramènent des médailles aujourd'hui, c'est que derrière, il y a une fédération qui supporte au même niveau les garçons et les filles. Donc voilà, je pense que ça a été pour nous un peu l'apothéose. Alors regardez, il y a encore un peu de chemin. Regardez, pour moi, une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline, ce n'est pas quelque chose de naturel, de valorisant. Pour l'équilibre des enfants, je pense que la femme est mieux au foyer. Qui a dit ça ? Petite devinette ? Personne ? Vous n'osez pas David Douillet, figure du judo, s'il en est. C'était il y a 20 ans, on va dire que tout ça est passé dans son autobiographie. il ne le répéterait pas aujourd'hui. Non. Pardon, il ne le répéterait pas. Il ne le répéterait pas. Parce que l'époque a changé aussi. Parce qu'il a appris et il a grandi dans ça aussi. C'est toute une éducation, c'est ce qu'on disait. C'est qu'on le voit dans le sport à l'école, ne serait-ce que dans une cour de récréation. Regardez où sont situées les filles et où sont situées les garçons. Je pense que David Douillet, s'il a dit ça il y a une vingtaine d'années, c'est parce que dans sa mémoire, c'était quelque chose qui était d'une logique implacable. Le début de votre carrière, justement, c'était dans les années 2000. Il y a 20 ans, vous avez constaté une évolution dans le sport ? Quand on a eu le titre de vice-champion du monde, on a un peu surpris tout le monde, personne ne nous attendait, même les médias. D'ailleurs, on a bousculé tous les programmes télé. Quand on a eu le titre de vice-champion du monde, on s'est rendu compte que les primes n'étaient pas les mêmes. Elles étaient complètement dégradées par rapport aux primes des garçons. On a poussé notre coup de gueule parce qu'une handballeuse aime l'équité et la parité. On a poussé notre coup de gueule et on est partis demander les mêmes primes que les garçons parce qu'il n'y avait aucune raison qu'à médaille égale différence de primes. Donc l'histoire, elle a commencé aussi comme ça et c'est pour ça que dans le handball, on est vraiment dans cette quête un peu d'égalité et de parité. Alors vous, qui êtes des femmes modèles, Sybille, quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes pour réussir dans la vie et pour réussir leur vie ? J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure en disant qu'on ne prenait pas forcément suffisamment le temps pour se former ou en tout cas pour se donner les moyens. Alors en cette journée du 8 mars, je voudrais quand même annoncer que le groupe Bayal lance un nouveau média qui s'appelle Vive qui va s'atteler à un des moyens pour donner confiance aux femmes, c'est leur éducation financière. C'est un sujet dont on parle peu, femmes et argent, on parle beaucoup de charge mentale, de beaucoup de choses, insuffisamment de ça et je pense véritablement que l'autonomie des femmes passera par leur éducation financière et leur capacité à gérer. On parle beaucoup de l'inégalité des femmes et des hommes en activité au niveau des salaires qui est de 17 points. On parle moins du fait que cet écart s'élève à 33 points au moment du passage à la retraite. Donc il est urgent effectivement de s'atteler à cela et je vous remercie de que je puisse l'exprimer aujourd'hui. Donc c'est le conseil que je donnerai effectivement. Un autre peut-être dans la sphère professionnelle, c'est aussi prenez le temps, trouvez des alliés, peut-être pas forcément uniquement du côté des femmes, avoir des appuis et former des alliances, c'est important dans l'univers professionnel. Quel conseil donneriez-vous aux plus jeunes ? Alors moi, c'est un conseil, pas aux plus jeunes d'ailleurs, c'est un conseil aux chefs d'entreprise et aux décideurs. Mon conseil, c'est de ne pas regarder seulement les plus jeunes femmes mais aussi les femmes expérimentées qui parfois, après 45 ans, après 40 ans, ont des accidents de parcours, ont des carrières un peu cabossées et qui sont des trésors d'expérience pour une entreprise, pour une association. Et donc les femmes, c'est un ensemble. Quand elles sont jeunes, elles ont une énergie, elles ont beaucoup... Mais quand elles sont moins jeunes, attention, il y a une autre forme de discrimination et donc je veux adresser ce message qui est, les femmes, c'est à tous âges, dans toute leur vie, tout au long de la vie, parce qu'elles sont cette expérience. Il y a une différence en cela entre les hommes et les femmes encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr, elle est importante. Après 45 ans, une femme qui veut recommencer à travailler ou qui veut changer d'emploi ou qui se retrouve au chômage peut avoir un problème et cela, ça peut être un obstacle. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel, un préjugé supplémentaire contre lequel il faut lutter. Quel conseil, Madjana, me donneriez-vous aux femmes ? Moi, j'ai des jumeaux et j'ai un garçon et une fille. Donc, du coup, je les vois bien grandir ensemble et je vois bien ce que la société peut refléter et renvoyer à nos enfants de différents. Donc, des fois, j'ai une tendance à aller pousser ma fille un peu plus dans l'affirmation de soi, même si des fois, je n'ai pas trop besoin. Elle a un modèle. Presque que j'ai envie d'appreiner. Mais en fait, je pense que, effectivement, c'est vraiment du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Je pense que la femme, de toute façon, on a, en fonction des tranches d'âge, des difficultés à mener. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un combat qui va être mené par des femmes mais par des hommes et je pense qu'il faut ne pas cliver vraiment ce travail-là collégial que l'on va faire. Donc, j'ai envie de dire à la petite fille de croire en elle, de croire en ses rêves, de s'inspirer de plein des femmes qui sont très, très proches d'elle, qui, on l'a dit, travaillent au quotidien et font comme elle peut. Une autonomie financière, c'est hyper important. On lance un podcast qui va s'appeler Osons l'oseille. L'autonomie financière, c'est vraiment... Ne serait-ce que de savoir qu'on ne dépend que de nous et qu'on n'a pas à se reposer comme nos mères l'ont fait dans le passé, dans les foyers où on voyait qu'il y avait justement cette différence et ça s'est créé aussi par rapport à ça. Donc, une autonomie financière, une autonomie de parole, de libre arbitre, je pense que ça, c'est vraiment, pour moi, le plus important. Merci beaucoup. Merci Néja, merci Ruth, merci Yaudry, merci d'avoir été avec nous. Thierry, vous restez avec moi. Nous allons maintenant accueillir la relève, nos cadettes, trois jeunes femmes au parcours remarquable. Vous allez le voir figurait une jeune femme de 25 ans, commissaire de police qui, fraîchement diplômée, a choisi un commissariat de Seine-Saint-Denis. Son portrait, signé Michael Guilleux et Philippe Béron. Aujourd'hui, interpellation de six objectifs simultanément dans le cadre d'une enquête préliminaire pour ce trafic d'héroïne. Être la plus précise possible, calme. La commissaire Clara Troalaine est à deux heures d'une opération antidrogue préparée par ses équipes depuis six mois. Je veux surtout que ce soit clair pour qu'ils puissent travailler en sécurité. Les enquêtes, ils savent les faire. Ils n'ont pas besoin de moi, surtout qu'ils ont plus d'expérience que moi. Donc c'est plutôt l'organisation pour qu'ils puissent arriver en sécurité à nos portes. Oh Nicolas ! Sortie de l'école des commissaires de police l'année dernière, elle voulait venir à Saint-Denis pour ce genre d'opérations sensibles. Ce matin, une cinquantaine de policiers sont mobilisés. À 25 ans, vous gardez le véhicule, patronne ? C'est bien elle qui dirige. La confiance, ça vient avec le temps, je pense. C'est un travail ensemble, mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Après, la légitimité, c'est plus compliqué, surtout quand on n'a pas d'expérience. Et ça, c'est pas à moi de dire si je l'ai gagné ou pas. Dans cet appartement, droite, droite, elle espère trouver l'homme à la tête du réseau. Je suis prêt ! Police ! Le trafiquant sera arrêté dans une autre maison. Sa complice, en revanche, était bien sur place, elle est emmenée au poste. Situation délicate. Je vais venir t'attacher, vous, je parle. Le fils de la suspecte était présent. C'est comme ça, c'est plus sans sécurité. En fait, je suis pas en train de léger. Ouais. Ça doit être un peu quand même traumatisant de voir qu'on emmène ses parents. L'important, c'est qu'ils soient jamais tout seuls, qu'ils sentent pas qu'il y ait trop de pression. On arrête tous les méchants. Je peux voir ? Non, tu vas pas voir. Est-ce qu'on arrête un peu à ce moment-là d'être commissaire ? Non. On reste tout à fait ce qu'on est quand on est policier comme pour tout travail. On continue à faire le boulot et à la fois, on peut être très humain, si je puis dire. Le petit garçon sera placé provisoirement. L'opération est un succès. Il y avait un truc, ça ressemble à des épices. On s'est dit, plus de 2 kilos d'héroïne saisie. La routine du commissariat reprend. Elle commence toujours par le tour des bureaux. Ça me permet de voir tout le monde, voir ce qui est en cours, voir qui est en stress, pas en stress. Mais c'est ni plus ni moins de dire bonjour dans un premier temps quand même. Bonjour, ça va ? J'avais pas vu le bureau, c'est pas mal en fait. Clara Trohalen est étudiante à Sciences Po quand elle découvre la police au cours d'un stage. L'univers lui était inconnu. Elle est séduite par l'avis des commissaires entre enquêtes, encadrement et gestion des hommes. Aujourd'hui, elle dirige 102 policiers qu'elle doit guider, soutenir dans les moments compliqués et parfois recadrés. Il faut leur rappeler parfois le sens de la mission, l'existence de victimes derrière parce que comme pour tout le monde, comme pour un médecin, j'imagine, parfois on oublie qu'on a des patients et que c'est pas juste un métier qu'on fait de manière un peu mécanique. Ce travail, la numéro 3 du commissariat ne le mène pas seule. Chaque matin, elle fait son rapport à la commissaire principale de Saint-Denis. Les échantillonnages, c'est fait, placement sous-cellé, donc tout est bon. J'ai besoin de son avis, de ses conseils, de ses décisions qui vont parfois pas dans mon sens mais qui me permettent d'évoluer au quotidien. Il y a forcément des moments difficiles, soit des dispositifs un peu compliqués, des scènes violentes auxquelles on assiste voire on participe entre guillemets. Le rôle d'un chef, c'est aussi de savoir dire à ceux avec lesquels ils travaillent qu'à un moment, il faut qu'ils lèvent le pied, qu'ils se préservent un petit peu. Son quotidien se joue aussi en dehors du commissariat. Clara Troalaine est responsable d'un nouveau dispositif, un bureau de plainte pour femmes victimes de violences, délocalisées dans cette maison spécialisée. Ce matin-là, elle vient visiter les futurs locaux. On va acheter une table d'examen, côté de médecine légale. Une des choses qui bloquent les femmes, c'est d'aller au commissariat. Ça, pour elles, c'est une étape difficile. Rencontrer des policiers qu'on a adoubées, elles ont conférences. C'est une nouvelle porte qu'on leur offre. Mais évidemment, la nôtre, elle est toujours ouverte, elle le sera toujours. Dans quelques années, elle devra transmettre ce projet à un successeur. C'est une obligation pour rester toujours alerte. Les commissaires doivent régulièrement changer de commissariat. Et place à celle qui incarne la relève. Voyons s'il est plus facile en 2022 de se faire une place quand on est une femme et qu'on a un parcours remarquable. Astrid Chevance, vous étiez l'une de nos expertes l'an dernier. Il faut dire que vous avez trois masters en sociologie, en bioéthique, en recherche clinique. Vous êtes aussi normalienne, agrégée d'histoire et vous avez ensuite fait médecine pour être psychiatre. C'est tout ? Non, j'ai un doctorat en santé publique aussi. C'est magnifique. Bienvenue. Fatundiaï, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneuse, influenceuse. Vous avez fondé le site The Wonders qui accompagne les femmes dans leur parcours professionnel. On va voir comment. Et vous êtes experte aux Nations Unies. On verra aussi en quoi ça consiste. Lucie Bache, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes entrepreneuse, citée parmi les 100 femmes qui changent le monde par le magazine Challenge. Bravo. Engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Votre appli, Too Good To Go, donc trop bon pour être jetée, connecte en fait les commerçants de quartier ayant des invendus aux citoyens d'à proximité en France et à l'étranger. On le verra. Astrid, votre modèle quand vous étiez petite, c'était Erasme, père de l'humanisme. En primaire, vous aviez déjà lu toute l'œuvre de Balzac et puis vous avez un parcours hors normes que je viens de résumer. Alors vous avez forcément entendu souvent que vous êtes une femme très intelligente. Et pour vous, ce n'est pas forcément un compliment. Pourquoi ? Non, c'est quelque chose d'assez vexant. Ça veut dire que quand on m'aborde de prime abord, on ne pense pas que je puisse être intelligente parce que je suis une femme en fait. Et c'est souvent des choses effectivement que j'ai vécues étant enfant, adolescente, jeune femme. Alors maintenant, beaucoup moins puisque j'arrive avec mes titres et donc forcément, ça aide. Mais il fallait à chaque fois que je refasse mes preuves que j'étais digne d'ouvrir ma bouche et de pouvoir aligner plus de deux idées. Et ça, c'est vrai qu'à chaque fois, je me prenais comme un coup de poing que je consortais cette phrase, ça voulait justement dire que jusque-là, on considérait plutôt comme une chose à regarder ou agrément. C'est ça. Alors, vous vous levez, vous, tous les jours à 5h du matin pour travailler avant que vos enfants ne se lèvent. Vous menez de front votre carrière de chercheuse, votre rôle de mère, bon, travail et maman comme des millions de femmes. Mais diriez-vous que ça vous différencie des générations précédentes ? Je ne sais pas exactement si ça me... Enfin, c'est vrai que dans le domaine dans lequel je suis, c'est-à-dire la recherche scientifique, on n'a pas beaucoup de rôle modèle au-dessus de nous, en fait. C'est essentiellement des hommes. Et donc, effectivement, il faut qu'on arrive à créer un peu notre propre voie. Cela étant, ce que je remarque, c'est que mes collègues hommes de ma génération sont un peu dans les mêmes problématiques que moi. Et ça, ça me rassure. Alors que c'est vrai que mes supérieurs masculins n'envisagent pas du tout le fait de cumuler le soin des enfants au quotidien et pas seulement pendant les vacances ou le dimanche après-midi et la carrière. Donc voilà, le truc positif, c'est que j'ai l'impression que les hommes de notre génération viennent me prendre des conseils en me disant comment tu fais maintenant que j'ai des enfants moi aussi, comment tu arrives à continuer à travailler autant, etc. Donc j'explique mes horaires décalés pour passer du temps avec les enfants en début de soirée et du coup, je me lève plutôt le matin 4h30-5h pour pouvoir travailler à cette période-là. Votre mari, le père de vos enfants donc est cardiologue et vous dites d'ailleurs qu'il est le mécène de vos recherches soutien financier au début et soutien dans la vie de famille au quotidien aujourd'hui. Il s'occupe des enfants quand vous êtes en déplacement notamment. Pensez-vous que vous auriez pu vous avoir cette vie-là si vous étiez née 2-3 générations avant ? Non, j'aurais vraiment dû faire un choix et je pense que je n'aurais probablement pas dû avoir d'enfant ou alors avoir un niveau de vie bien plus supérieur pour déléguer le soin de mes enfants à des nourrices ce qui est le cas quand même. J'ai des babysitters qui font la sortie d'école ou voilà que le soir quand j'ai des dîners et que mon mari aussi est pris dans son propre carrière on a aussi évidemment recours à des babysitters un peu comme tout le monde je pense mais sinon effectivement les générations d'avant on le voit c'était plutôt des femmes de catégorie très supérieure aisées qui pouvaient justement avoir du soutien à domicile en fait. Et vous dites que c'est important dans votre métier de se créer des réseaux de femmes il y a besoin de ça vraiment ? Oui alors en fait ce qu'on remarque c'est que les hommes ont tous leur boys club en fait où ils se serrent les coudes ils se donnent des conseils ils se mettent les trucs de génération en génération et nous on n'a pas ça ou vraiment très très peu et moi le déclic a été fait il y a 2-3 ans où vraiment j'étais au bord d'arrêter ce que j'étais en train de faire parce que je me disais c'était trop lourd trop coûteux pour la famille trop coûteux psychiquement pour moi et puis j'ai rencontré justement d'autres femmes on a fondé donner des ailes pour la santé c'est de favoriser les femmes qui veulent faire une carrière en médecine et puis du coup je me suis rendu compte qu'en fait en discutant on arrivait à se soutenir à se maintenir le moral et à s'échanger des trucs aussi et donc l'idée c'est de faire ça pour les plus jeunes aussi qui veulent rentrer et puis j'ai eu aussi évidemment le soutien de certains prix scientifiques en fait qui sont des moments de reconnaissance importants soutien financier mais aussi légitimité symbolique qui m'aide aussi à m'affirmer dans mon champ disciplinaire en fait ce monde de la santé Thierry on le voit depuis le début de la pandémie les femmes expertes dans les médias c'était pas si évident que ça au début on a cherché lors du premier confinement on en avait parlé lors de la première promotion on n'avait que des hommes en fait alors peut-être parce qu'on nous envoyait des hommes peut-être aussi parce qu'on ne connaissait pas de femmes expertes ça s'est un peu rectifié mais c'est pour ça aussi que dans la promo 2 on veut aller plus loin et se constituer une vraie équipe parce que c'est effectivement l'un des enjeux alors peut-être on le souhaite tous on va moins parler de la pandémie mais dans le domaine de la santé qui est quand même un sujet de vie quotidienne et de préoccupation quotidienne des français c'est important qu'on ait un certain nombre de représentantes féminines en effet et qu'ils puissent apporter leur expertise donc c'est vrai que c'est un enjeu important décisif et j'espère qu'on va pouvoir le corriger là cette année Fatou, vous êtes entrepreneuse influenceuse on le disait vous avez fondé The Wonders qui accompagne les femmes dans leurs projets professionnels et vous êtes aussi experte aux Nations Unies alors ça consiste en quoi dites-nous alors j'ai une expertise en blockchain appliquée au commerce international donc à la base mon background c'est le commerce international et j'ai été invitée à rejoindre les Nations Unies en tant qu'expert donc on développe de nouvelles recommandations pour faciliter le commerce international pour des petites et moyennes entreprises grâce aux nouvelles technologies et alors accompagner les femmes dans leurs projets professionnels ça passe notamment par la confiance en soi clairement c'est un levier important pour moi oui et il y a un chiffre fort qui est ressorti c'est que 92% des femmes ont un projet qu'elles ne lancent pas en grande partie parce qu'elles manquent de confiance en elles et elles manquent d'audace et moi je crois vraiment que l'audace c'est un muscle qu'on peut développer mais pour y arriver il faut être un collectif parce que notamment les femmes développent leur confiance en elles quand elles sont dans un groupe et on l'a bien mentionné juste avant par Astrid et donc du coup c'est pour ça qu'on s'est dit si on crée un collectif où les femmes qui veulent booster leur confiance en elles nous rejoignent et elles ont accès à un des rôles modèles parce qu'on a créé une journée dédiée à mettre en lumière des femmes d'impact comme Astrid par exemple et de l'autre côté on a créé des programmes d'accompagnement basés sur des défis la confiance en soi c'est clairement un frein majeur dans l'entrepreneuriat féminin tout à fait et on le voit bien quand on interroge des entrepreneuses elles diront voilà j'ose pas me lancer est-ce que je vais vraiment y arriver alors qu'en fait elles ont l'ambition elles ont les capacités mais il va leur manquer ce petit truc qu'en fait le fait d'être dans un collectif ça permet de construire cette confiance et de passer à l'action Thierry vous qui dirigez l'information du groupe TF1 constatez-vous qu'il y a peut-être plus d'audace parmi les plus jeunes d'entre nous est-ce que les femmes les plus jeunes ont plus d'audace je suis moins moins emballé que vous peut-être ou en tout cas que parfois je peux entendre je trouve que parmi les plus jeunes il y a encore ces freins dont vous parlez et en vous écoutant je me disais toutes vos initiatives sont remarquables mais parlons aussi de l'éducation et de l'école je pense que quand même tout doit passer davantage par l'école j'ai pas raison de parler de moi mais moi j'ai une fille de 18 ans bientôt et je vois bien qu'elle ne s'imagine pas un certain nombre de choses alors que Dieu sait si avec ma femme je l'aide et je me dis quand même qu'on a raté des trucs sans doute au niveau de l'école pour offrir des perspectives donner des confiances aussi j'allais dire donner en exemple des figures féminines qui ont réussi et pas seulement des figures historiques comme Simone Veil ou autres mais aussi dans l'entreprise ou dans la recherche et je me dis quand même il y a encore du chemin parcouru et je ne perçois pas une évolution si importante que ça entre la plus jeune génération et les générations qui les a précédées finalement Lucie Bach vous êtes vos ingénieurs donc je le disais si t'es parmi les 100 femmes qui changent le monde par le magazine Challenge vous êtes fière de ça ? Oui toute très fière Votre appli anti-gaspi to go to go consiste en quoi ? Expliquez-nous Donc effectivement on connecte les commerçants de quartier qui peuvent avoir des invendus en fin de journée et les consommateurs qui vont passer récupérer ces invendus donc l'idée c'est vraiment de créer un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire aujourd'hui on jette encore 40% de la nourriture qu'on produit sur la planète donc c'est juste totalement hallucinant et les gens ne sont pas au courant de ce problème et ne sont pas au courant qu'ils peuvent faire partie de la solution Et cette appli là combien de personnes combien de commerçants ça représente ? On n'est pas conscient de ça mais quand même il y a pas mal de gens qui se connectent On s'est beaucoup développé on est présent dans 17 pays aujourd'hui 15 en Europe mais aussi aux Etats-Unis et au Canada on a plus de 50 millions de consommateurs qui utilisent l'application et on sauve plus de 250 000 repas par jour auprès de 150 000 commerçants on a bien pris de l'ampleur et aujourd'hui on est plus de 1300 employés au sein de Toulouse Et ce projet vous l'avez mené après avoir travaillé dans l'agroalimentaire au Royaume-Uni après des études à Centrale un monde plutôt d'hommes C'est ça Vous avez fait votre place vous aussi 6% de femmes 6% de femmes Et alors à 25 ans vous avez quitté votre emploi dans l'agroalimentaire pour vous lancer dans cette aventure c'est une démarche très audacieuse pour le coup on parlait d'audace Oui en fait j'étais dans les usines de production donc on produisait des capsules de café des bouteilles d'eau en plastique de la nourriture pour animaux etc et j'étais effectivement sur la ligne de production avec une charlotte sur les cheveux des chaussures de sécurité et entourée d'ouvriers d'usines qui étaient aussi principalement des hommes et je me suis dit que j'avais plus envie d'accepter ce système alimentaire que j'avais envie de faire partie du futur et je me suis aussi dit que j'avais pas d'enfant j'avais fait des études qui me permettraient de trouver un emploi si j'avais besoin de retrouver un emploi que j'avais sauté une classe et que donc je pouvais prendre un an de ma vie à me dédier à un projet qui faisait vraiment sens pour moi et que si dans un an ça n'avait pas marché je retournerais et qu'aujourd'hui on commence à voir les CV de l'échec etc donc je me disais que même si j'ai un échec je pourrais quand même retrouver un emploi et me repayer à ce moment-là Il vous en a fallu de l'audace quand même je pense que toutes les trois vous en avez eu sacrément de l'audace à quoi elle tient cette audace-là selon vous à l'éducation aux parents à l'école aux formations que vous avez eues Moi ça a commencé petite j'ai toujours été très rêveuse même si c'est négatif dans le monde dans lequel on vit Ah t'es un rêveur ou une rêveuse en fait c'est génial d'avoir des rêves et je pense que le fait d'avoir pris conscience très tôt que je pouvais y arriver et qu'en fait ça dépendait que de moi et mes parents m'ont toujours dit bah non en fait t'es une fille bah voilà faut que tu te maries c'est ça le but et moi je me suis dit ah non mais en fait moi j'ai plein de rêves et j'ai lu beaucoup de livres donc en fait moi je vais partir à l'étranger et c'est comme ça que j'ai vécu à Singapour à Sydney je suis devenue cadre dirigeante chez KPMG donc voilà j'ai eu cette belle carrière avant de me lancer dans l'entrepreneuriat mais j'aurais jamais fait tout ça sans ce rêve que j'avais dès petite et cette volonté de passer à l'action et cette confiance en vous très certainement que vous aviez cette audace là elle est née d'où ? moi pour rebondir là-dessus je pense qu'effectivement moi je suis très très optimiste c'est-à-dire que je vois toujours le verre à moitié plein et je pense que du coup par exemple être une femme aujourd'hui pour moi c'est vraiment une force et un avantage en tout cas quelque chose qu'on peut tourner comme un avantage plutôt que comme une faiblesse dont on doit avoir honte donc je pense qu'il y a ça et je pense qu'il y a aussi cette envie de liberté très tôt j'ai eu la chance de naître dans un pays et une famille où je me suis sentie très libre et donc c'est construire là-dessus aussi je pense qu'il est important Astrid ? oui moi je lisais beaucoup aussi évidemment et j'étais très fan des femmes écrivains et donc j'avais très envie de pouvoir écrire des livres moi aussi dans ma vie et comme je voyais que c'était déjà possible c'est ça qui m'a beaucoup portée évidemment j'étais aussi dans un cadre à la fois scolaire qui était plutôt porteur enfin j'étais valorisée par mes enseignants et dans ma famille ma mère elle-même a porté un discours féministe alors de son époque mais quand même avec l'idée qu'il fallait en tout cas intellectuellement se considérer comme l'égal des hommes donc c'est ça qui m'a vraiment portée aussi jusqu'ici et à toutes quel est le problème selon vous quel est le problème majeur auquel restent confrontées les femmes aujourd'hui moi je pense qu'il y en a deux il y a un problème d'auto-censure et moi je le vois à mon niveau quand j'essaye de recruter des étudiantes au niveau master ou même doctorat pour travailler avec moi j'essaye d'avoir une forme d'orientation en essayant de favoriser les filles de discrimination positive donc je vais vraiment les démarcher et en fait c'est très compliqué elles n'osent pas elles me disent c'est pas pour moi ce sera trop compliqué alors que vraiment j'essaye de montrer que c'est moi qui vais les encadrer que j'ai pu le faire donc pourquoi pas elle etc donc ça c'est très compliqué alors que les garçons vont prendre comme un jeu comme un défi comme un challenge sur une façon un peu plus ludique en fait et pour les femmes tout de suite c'est écrasé en se disant jamais je serai à la hauteur de cette tâche et le deuxième problème il est aussi évidemment structurel c'est à dire qu'on nous met dans des conflits alors beaucoup moins maintenant qu'il y a dix ans en effet mais quand même dans des conflits si t'es ici t'es pas avec tes enfants et puis en tout cas en médecine c'est très net faire des enfants c'est ne pas venir à l'hôpital ne pas venir à l'hôpital c'est ne pas s'occuper des patients et tant qu'on sera pas remplacé quand on est en congé maternité évidemment qu'on choisira plutôt des hommes que des femmes donc tout à l'heure on a parlé effectivement du problème des expertes en santé en santé on est quand même plus de 70% de femmes toutes professions confondues on est dirigé par des hommes puisque il y a seulement 25% de femmes qui sont des postes de direction en santé c'est extrêmement criant on sait que les médecins sont plutôt des femmes du moins à la sortie de la médecine mais après quand on regarde dans les carrières universitaires c'est essentiellement des hommes il n'y a que 19% de femmes qui deviennent professeurs des universités donc quand on sait ça on se dit que la tâche elle est énorme et c'est décourageant Lucie quel est pour vous le problème majeur auquel les femmes restent confrontées aujourd'hui ? le mot qui me vient c'est égo j'ai l'impression qu'il y a presque un manque d'égo chez les femmes alors qu'il y a un surplus d'égo chez les hommes ce qui se traduit par prendre plus de place prendre plus de responsabilités se vendre davantage moi je sais que finalement j'ai grandi un peu toute ma vingtaine j'ai construit ma boîte et en fait vendre mon projet c'était totalement différent de me vendre moi-même alors que je pense que les hommes ont plus de facilité à se vendre eux-mêmes notamment lors de la négociation de salaire ou de prise de poste donc à changer Fatou ? moi j'identifie le fait qu'on manque de rôle modèle accessible donc en fait on le disait à l'école on ne voit pas de rôle modèle qui nous ressemble quand on grandit quand on est salarié est-ce qu'on voit des CEOs de 4,40 qui sont des femmes aujourd'hui on n'en a qu'une en France on manque de rôle modèle qui nous ressemble et qui sont accessibles et sur le point plutôt des entrepreneuses et je pense que Lucie a dû être confrontée à cette problématique c'est l'accès aux finances aujourd'hui seuls 2% des femmes des projets qui sont financés sont portés par des femmes donc 2% ce chiffre-là c'est ridicule et ce qu'on peut faire par exemple c'est que les comités d'investissement soient plus mixtes donc du coup qu'on ait plus de parité plus de femmes qui sélectionnent les projets parce qu'aujourd'hui on a une problématique de biais cognitifs qui est assez criant et puisqu'on parle de femmes d'avenir nous sommes allés vous demander quelle femme pour vous incarne l'avenir écoutez Christine Lagarde aussi pourquoi ? parce que c'est une femme de pouvoir qui est arrivée au pouvoir seule elle, Christina Georgieva qui a des femmes qui au niveau international commencent à émerger je penserais plutôt à Greta Thomberg qui s'engage pour le planète et qui est certes pas encore une femme sans ce le dernier du terme mais qui est une jeune fille engagée pour le monde de demain Madame Merkel qui s'est vraiment investie sur sa politique la politique allemande qui a donné un vrai shift au pays dans un milieu culte orienté masculin on va dire je pense à la fondatrice de Respire des cosmétiques c'est une femme qui a monté une très belle entreprise qui est assez dynamique je pense à toutes ces femmes qui s'appellent comment ? Justine Roveteau je ne sais plus très bien mais globalement c'est une femme que je trouve qui peut représenter l'avenir féminin pour plus tard des réponses recueillies par Christelle Chirou et Clémence Favier alors quelle est la femme d'avenir pour vous ? un nom s'il n'y en a qu'un allez-y moi j'ai pas forcément de nom je botte un peu en touche sur ça mais par contre c'est vrai que quand je vais chercher ma fille à l'école et que je vois toutes ces jeunes filles qui sortent de l'école tous ces enfants je me dis qu'en fait j'ai de l'espoir et que tout ce que je fais maintenant je le fais pas pour moi je le fais aussi pour ces enfants-là qui vont devenir des femmes et qui vont être le monde de demain toutes ensemble collectivement Quelle femme incarne l'avenir ? C'est vrai que c'est fou parce qu'il n'y a pas de nom qui vienne Mais tant mieux sans doute peut-être ? Oui je pense que c'est plutôt redonner la place que la femme mérite dans la société et faire qu'on doit passer par une période de transition en ce moment mais qu'après ça devienne la normale et qu'on n'est plus à poser la question de femmes ou hommes d'avenir Très certainement et c'est pour ça que vous êtes là les femmes d'avenir aussi Fatou ? Moi je vais également faire une réponse à la Astrid je vais dire 77 77 noms qui sont des 77 lauréates du trophée femmes d'impact donc Stéphanie Gâteau Isaura Tibus elles sont artistes sportives entrepreneuses salariées et elles créent tout le monde de demain à leur façon Les femmes d'avenir Thierry ? Elles sont ici sur le plateau Désolée tu m'as pris la réponse juste un mot quand même d'une femme d'avenir qui n'est pas très connue mais je parlais des femmes afghanes je pense à une d'entre elles notamment qui s'appelle Nadia Nadim alors qui est Nadia Nadim ? C'est une joueuse de football internationale qui a quitté l'Afghanistan comme réfugiée qui est devenue danoise et internationale danoise qui a joué au Paris Saint-Germain bon comme j'aime le sport c'est pour ça que je la cite elle a écrit un bouquin elle raconte sa vie elle s'est engagée et en même temps elle est devenue docteur médecin notamment grâce à sa maman vous la connaissez peut-être sa maman lui ayant dit il faut maintenant que tu t'engages pour les autres retournera dans son pays d'origine l'Afghanistan je trouve que c'est un magnifique parcours voilà je voulais le dire comme ça elle n'est peut-être pas très connue mais c'est un magnifique parcours Merci beaucoup merci à vous trois on vous souhaite le meilleur vraiment Merci à toutes les femmes qui sont venues dans cette émission et puis on souhaite le meilleur aussi à toutes les femmes de cette nouvelle promotion d'expertes merci Thierry d'avoir été avec nous tout au long de cette émission merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission à commencer par Christelle Chirou Sophie Danis et Nora Lemerdi merci à vous à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501